Et rien ne peut me retenir Je peux vous dire que toutes celles et tous ceux qui travaillent à Télématin, ceux qui se lèvent très très tôt, qui vont, comme vous, travailler dans un petit instant, redoutent ce moment, voilà, redoutent de ne pas trouver le sommeil ou de faire ce qu'on appelle la fameuse insomnie. Il y a une solution, Richard ? Il y a une solution, on va en parler ce matin, on peut parler même d'une méthode douce, c'est-à-dire souvent les patients qui ont des troubles du sommeil de façon chronique ont des médicaments, ont des traitements. Là, cette technique consiste justement à libérer les tensions. Il faut savoir que ça s'appelle la sophrologie, c'est une technique qu'on utilise pour d'autres pathologies, mais là, il s'agit de dire, au cours de la journée, on a des tensions, on est anxieux, on est stressé, et si on ne se libère pas de toutes ces tensions, lorsqu'on va se coucher, on va se coucher presque tendu. Et l'idée de la sophrologie, c'est une technique de respiration et de lâcher prise qui permet justement de libérer toutes ces tensions, et ça marche. C'est-à-dire que c'est à la fois une technique qui permet d'aller se coucher beaucoup plus détendu, à partir du moment où on a fait les exercices, qu'on va voir dans un instant, mais aussi si, en cas d'insomnie, de réveil nocturne, on peut réutiliser cette technique. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut méditer, surtout si on a, depuis des années, des médicaments, peut-être essayer pendant un certain temps, sous contrôle d'un spécialiste, d'un sophrologue que nous avons rencontré, je vous propose de voir un peu comment ça marche et comment c'est vraiment adapté aux troubles du sommeil. Regardez. Aujourd'hui, Samuel dort bien, mais ça n'a pas été toujours le cas. A l'origine de ses insomnies, le stress au travail, contre lequel il a essayé différents traitements, comme les somnifères ou l'ostéopathie. Mais depuis quelques mois, la sophrologie, une technique de respiration et de lâcher prise, lui a permis de retrouver un sommeil de qualité. La dernière fois que j'ai essayé la sophrologie, ce n'était pas plus tard que cette nuit. Je me suis réveillé à 4h32. J'ai commencé à faire des exercices de respiration. Pendant ce temps-là, les pensées parasites qui empêchent de dormir disparaissent. Je suis moins fatigué le matin, je suis moins irritable aussi. Tout ça, je le sens vraiment dans ma vie de tous les jours. Lorsqu'on a des troubles du sommeil la nuit, ce qui va être important justement, c'est de faire en sorte de ne pas rester focalisé sur son insomnie. L'idée, ça va être justement de compter. Mais cette fois, on ne va pas compter des moutons, on va compter sa respiration. C'est-à-dire qu'on va rythmer sa respiration en comptant mentalement et faire en sorte d'allonger le temps d'expiration pour amener un ralentissement du rythme cardiaque et faire en sorte que l'endormissement se soit facilité. Ça fonctionne extrêmement bien puisqu'en fait, à ce moment-là, les gens ne pensent plus à leur sommeil. On a un apprentissage avec la sophrologue et ensuite, c'est à faire soi-même chez soi. Moi, j'aime bien être partie prenante dans les choses de ce genre. Ça nous appartient d'une certaine manière. Samuel est convaincu d'avoir la bonne solution et n'hésite pas à faire le point souvent avec sa sophrologue. Comment s'est passé pour vous ces derniers jours, ces dernières semaines ? Ça va mieux en termes de sommeil. Je recommence à me rendormir après m'être réveillé. D'accord. Et aujourd'hui, elle lui conseille également des exercices pour évacuer son stress accumulé pendant la journée et qui peut, le soir, au coucher, gêner l'endormissement. Imaginez décharger les tensions. Soufflez et relâchez. Voilà. Et essayez d'accueillir les sensations au niveau des mains, des bras, des épaules, comme si vous cherchiez à relâcher. Non seulement ça marche pour Samuel, mais en plus, il a limité, voire diminué complètement la prise de médicaments. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer lorsqu'on a tout essayé, si j'ose dire. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est une façon de dormir, une façon de se coucher et une façon de lutter contre les insomnies. Et Thierry, si vous voulez en savoir plus, sachez que Catherine Aliotta, qui est sophrologue, a écrit ce livre, « Sophrologie et sommeil », où on a tous ces exercices en détail pour bien comprendre comment ça marche. Voilà, pour lutter notamment contre la peur, d'avoir peur de ne pas s'endormir. Exactement. Après, on est crispé et c'est parce qu'on est crispé qu'on n'arrive pas à se réendormir. Bon, un peu de sport, tiens, ça va nous faire du bien. Absolument. Regardez. Voilà, j'ai évacué les tensions.